Voilà, il voulait pas spécialement le brassard de capitaine, alors du coup on peut se dire que ça peut être une erreur de jugement de Didier Deschamps. Le sélectionneur qui a eu d'autres soucis avec lui lors des derniers rassemblements, on en a déjà parlé, le tout après un euro pas franchement réussi par l'attaquant du Real Madrid. Alors Deschamps est accusé d'avoir mal géré Mbappé depuis deux ans. L'accusation est menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de Didier Deschamps, c'est maître Jean-Michel Larquet. Bonsoir maître. Bonsoir. Et l'avocat, c'est le juge Olmeta. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir à tous. Alors monsieur le procureur, pourquoi ces reproches à Didier Deschamps ? Parce que vu que Didier Deschamps ne dit jamais rien, de toute façon, sur l'apport de Kylian Mbappé dans le Capitana, sur le fait que Kylian Mbappé est quand même moins performant en équipe de France, qu'il ne nous parle même pas de la position de Kylian Mbappé, qu'il envoie tout le monde balader quand on lui parle de positionnement, de tactique, de vie de groupe et tout ça. Il n'a pas envie de répondre à ça. Et puis, il laisse surtout beaucoup d'interrogations. Moi, je suis content d'une chose, c'est que l'interview de Kylian Mbappé, elle est ce qu'elle est. Mais il dit des choses dedans. Et en effet, sur l'équipe de France, il dit des choses qui doivent être reprises et surtout qui lèvent beaucoup de doutes. Déjà, son amour pour l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé qui le dit. Donc moi, je dis que pour une fois qu'on a quelqu'un qui nous parle, il nous dit tout l'amour qu'il a pour l'équipe de France, toutes les concessions qu'il a faites en équipe de France, qu'il ne touche pas d'argent en équipe de France. Donc déjà, ça veut dire qu'il veut venir à chaque fois pour partager un bon moment et surtout mettre le drapeau de la France dans la lumière, comme très souvent il l'a fait, mais qu'il ne le fait plus depuis deux ans. Donc moi, je me dis que c'est de la faute de Didier Deschamps et que la gestion de Kylian Mbappé, son évolution en équipe de France, c'est entièrement de la faute de Didier. Déjà, parce que le capitana, on en a fait des tonnes et des tonnes. Après, peut-être qu'on n'est pas là pour le croire, Kylian Mbappé. Mais quand il dit le capitana, moi, s'il ne me l'avait pas donné, ce n'était pas un problème. Je n'aurais rien fait. Je n'aurais pas été un poids. On peut aussi rigoler. On peut aussi dire, mais il se fout de nos tronches. Mais on peut aussi dire que Didier Deschamps, en fait, il avait tout calculé. Et il a voulu mettre Kylian Mbappé devant tout le monde, au-dessus de tout le monde, au détriment de certains joueurs, comme Antoine Griezmann qui a pris sa retraite et qui l'a en travers de la gorge, de l'avoir déclassé suite à ce capitana de Kylian Mbappé. Et là où j'en veux d'autant plus avec le discours de Kylian hier à Didier Deschamps, c'est que Didier, je connais et je connais mieux que certains dans un vestiaire. Je sais qu'est-ce qu'il attend d'un capitaine, ce qu'il attendait du Gulloris. Et c'est pour ça que ça a très bien fonctionné tous les deux. Et Kylian Mbappé, tu ne pouvais pas lui faire, attendre la même chose que Hugo Lloris. Donc déjà, c'est une erreur, parce que dans la communication, dans la façon de gérer, dans la façon de manager, c'est une grosse erreur de la part de Didier de l'avoir mis capitaine. Et la deuxième grosse erreur, il l'a pris dans la tronche, c'est que Kylian, il s'est envolé avec ce brassard. Il s'est cru le maître du monde, le maître de l'équipe de France. C'est lui qui gérait tout, les primes, les ceci, les sponsors, même les prises de position. L'arrivée, la tenue vestimentaire, l'arrivée dans son positionnement aussi, tactiquement. Là, aujourd'hui, quand tu vois comme il parle, tu te dis que Didier, il est complètement perdu dans la gestion. Il ne sait plus. Il ne sait plus s'il faut le prendre, s'il faut le mettre à gauche, s'il faut le mettre dans l'axe. Donc, pour moi, il a fait une grosse erreur parce que tu l'as perdu quand tu lui as donné ce statut-là. Et tu as perdu une partie de ton groupe. Tu as perdu certains joueurs qui ont déjà arrêté. Mais même là, dans la façon de fonctionner. Et puis, juste la dernière chose, c'est surtout quand il dit, je ne suis pas venu sur le dernier rassemblement. Nous, avec Jean-Michel, tous les deux, on était les premiers à dire, écoute, c'est une sanction. C'est une sanction de la part de Didier de Jean. Franchement, dans la façon dont Kylian Mbappé a répondu à cette question, vous avez l'impression que c'était une sanction ? Qu'il l'a prise dans la tronche ? Il l'a dit, pour ceux qui n'ont pas suivi, je ne dis pas pourquoi, parce que c'est une conversation à deux avec Didier Deschamps. C'est un arrangement avec Didier, donc si ça sort, il saura que c'est moi. Je croyais qu'il avait tout dit. La façon dont il l'a présenté, pour moi, il y a eu une explication qui s'est très bien déroulée entre les deux. Et donc, Didier Deschamps, on ne sait pas. On ne sait rien. Et de toute façon, vu que tu places toujours Kylian Mbappé au-dessus de tout, aujourd'hui, tu reprends le boomerang dans la tronche. Alors, j'ajoute un truc sur ce dossier du Capitana. Philippe Diallo, dans l'équipe ce matin, a dit sur le sujet, c'est à Kylian d'évoquer ça avec Didier Deschamps. Il est nécessaire qu'il y ait un nouvel échange entre lui et le sélectionneur pour qu'il ajuste son rôle de capitaine. Il n'a pas dit Kylian est le capitaine de l'équipe de France, etc. Il a dit qu'il faut ajuster le rôle. Donc, peut-être qu'il n'aura pas le brassard en mars et que les choses vont changer. Tu crois ça ? C'est possible. Moi, je pensais, mais vu les paroles de Kylian, je n'ai aucun doute qu'il sera capitaine. Bon, ça, on verra bien. On laisse l'avocat Didier Deschamps s'exprimer, Maître Larquet. Évidemment, il y a le bien d'un côté, c'est Kiki, et il y a le mal de l'autre, c'est Deschamps. Il y en a un qui parle. Deschamps, à toutes les fautes, il parle même tellement bien qu'il parle à la troisième personne, Alain Delon. Alain Delon, Kylian Mbappé. De toute façon, c'est vrai que Deschamps est nul, c'est vrai que Deschamps sur le plan humain est nul, c'est vrai que Deschamps sur le plan des résultats est nul, c'est vrai que Deschamps sur le plan de la façon de jouer est nul. On a le plus mauvais sélectionneur depuis 10 ans, depuis 12 ans à la tête de l'équipe de France et il n'a rien réussi. Et quant à Mbappé, le jour où ce garçon qui est si lucide, selon Maître Rotten, avait été véritablement lucide et non pas égocentrique, au point d'en être même parfois insupportable, le jour où Didier Deschamps lui propose d'être capitaine de l'équipe de France. À ce moment-là, si ce garçon est d'une lucidité telle que le raconte Maître Rotten, il lui dit simplement, « Non, je ne souhaite pas à mon âge et aujourd'hui être capitaine de l'équipe de France ». Évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire qu'il ne courait pas après le brassard une fois qu'il a échoué dans cette tâche, parce qu'il a échoué, Mbappé, il a échoué parce qu'il n'a été un exemple à rien, ni sur le terrain, ni en dehors du terrain, avec l'équipe de France depuis deux ans. Donc, depuis qu'il a ce brassard. Donc, moi, je considère que quand on commence à parler de soi à la troisième personne dans une interview, le docteur qui vous soigne est quand même très malade. Ça commence à être très inquiétant, très, très inquiétant. On ne parle jamais de toi à la troisième personne. Alors, si je parle, il faut m'interner tout de suite. C'est Sainte-Anne, non, l'hôpital psychiatrique ? Oui, oui, oui. Il faut que j'y aille. Il parle à son drapeau. Donc, si vous voulez, à un moment ou à un autre, je veux bien que notre ami Didier Deschamps soit loin, mais loin, très, très loin d'être parfait, peut-être même d'être le meilleur. Mais aujourd'hui, c'est trop facile. Une fois que tu t'es rendu compte de ton échec, parce que celui qui est un échec aujourd'hui, et on le voit au travers de sa réputation, on le voit au travers de comment, comment appelle-t-on ça les stats là ? Ces expected goals ? Non, non, pas sur le plan. Non, vis-à-vis de sa réputation par rapport aux gens. Aujourd'hui, il n'a plus la cote. Son image, il n'a plus la cote. Et il l'a perdu tout seul. Ce n'est pas le fait de lui avoir donné le brassard de capitaine. C'est le fait qu'il n'a pas été un bon capitaine, qu'il n'a pas été un grand capitaine, qu'il a pensé surtout à lui et jamais aux autres. Et donc, il était toujours temps, de par sa lucidité exceptionnelle, il était toujours temps à Kylian Mbappé de dire, non, Kylian Mbappé, de dire lui, de parler à la troisième personne, Kylian Mbappé est un petit peu en difficulté, donc Kylian Mbappé vous rend le brassard de capitaine. Mais il dit Kylian quand il parle de lui. Ou Kiki, si tu étais beaucoup mieux. On va laisser le juge trancher et je réclame de l'impartialité au juge. Là, on ne parle pas de celui qui vient à vos matchs régulièrement, Didier Deschamps. Il faut juger sur les arguments. Non, qu'est-ce que tu mélanges, la mère d'Alain Friado, Jean-Louis Tour. Pour moi, Didier, ça reste le sélectionneur expérimenté avec des résultats sûrs. La seule erreur, ça a été le pari risqué de lui donner le brassard. Parce qu'il avait très peu d'espérance. Non, il n'a pas gagné. C'est ce que ça veut dire. Non, 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 ça c'est ma personne qui le dit, et pas la troisième. Non, pour moi, le sélectionneur, ça reste quelqu'un qui est sûr. Mais il est responsable quand même. Une petite erreur, il l'a dit. Oui, quand on veut lui faire porter les chapeaux, oui. Non, non, non. Jean-Michel, je suis pour toi. Très bien. Victoire de Jean-Michel. Vous attendez combien de temps pour que Didier Deschamps nous explique qu'il s'est trompé dans sa communication ? Vous attendez combien de temps ? Vu qu'il est sélectionneur et patron du football français, il ne faut pas qu'il s'explique. Il viendra peut-être dans Rotten sans flamme. Dans une seconde, le cas va enchaîner avec...